Le jeudi 13 et le mercredi 11, 12, 12 juillet, 12 et 13 juillet 2023, qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater ? C'est parti, on y va, avancez, on n'oublie pas le petit pouce, n'oubliez pas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne, on clique sur le lien dans la description pour avoir du très très lourd pour ceux qui voient en apprenant plus sur les NFT, c'est parti. Alors, bon, avant de commencer, il y a bien évidemment, bien évidemment, ça ne concerne pas les NFT, mais bon, ça n'a rien, la victoire de Ripple face à la S ici, ce qui a amené un Ripple, un XRP pour être tout à fait exact, à plus 80%, un truc dans le genre, 65%. Voilà, donc XRP a fait plus 65% suite à la victoire de XRP face à la S ici, ce qui a forcément, par ricochet, amené un marché tout vert sur le reste. Ether a légèrement passé au-dessus des 2000, puis redescendu un tout petit peu en dessous, Bitcoin qui repasse au-dessus des 31 000, et après tous les Litecoins qui ont monté, notamment Solana qui a pris près de 25%, Polygon 10%, Avalanche, pas trop. Voilà, donc est-ce le début d'un bull market ? Les experts nous disent que non, mais les experts, les experts, ils ont quand même une boule de cristal comme tout le monde, donc personne n'en sait rien fondamentalement. Alors, ensuite, donc sur le marché du NFT, uniquement du NFT cette fois-ci, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Beaucoup de levées de fonds, beaucoup de levées de fonds, notamment Sand.xyz, qui est une plateforme de musique, qui a fait une levée de fonds de 20 millions de dollars, 20 millions de dollars pour, venant de, toujours les mêmes, à 16Z, Anderson, Andressen Horowitz, Sand.xyz, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceci, ça existe déjà, le titre existe déjà, il y a déjà des ventes, il y a déjà des choses, je suis déjà allé voir, par curiosité et spéculation, pour être tout à fait honnête, c'est le concept de la chaîne au passage, et du Discord. Voilà, donc le concept, c'est que vous achetez de la musique, et puis après vous la revendez, plus cher si vous êtes bien, et moins cher si vous avez raté votre coup, ou vous êtes un collectionneur, comme une ultra minorité des gens. Voilà, dans l'idée, c'est comme ça que ça marche, on achète de la musique, on la revend. Le concept n'a jamais marché, absolument jamais marché. Peut-être qu'un jour ça a marché, peut-être qu'il y aura un bullrun là-dessus, en l'occurrence pour l'instant, ça n'a jamais fonctionné, bon ça en renvoie 20 millions, donc pourquoi pas, mais en tout cas pour l'instant, ça ne marche pas du tout. Il y a quand même des mecs qui sont un peu connus là-dedans, il y avait Garden, je ne sais plus quoi, j'avais regardé, j'avais fait une petite étude de marché, il y a quand même quelques mecs qui sont connus, mais ça ne passe pas, vous pouvez même acheter apparemment des freemings sur Optimism. On va voir, ça se revend ça ? Ouais, ça ne se revend pas une folie, ça s'achetait en freemings, ça se revend à 3-0 et à 1-1. Bon, ce n'est pas le flip de l'année. Ok, voilà, donc ça c'était la levée de fonds de Sand.xyz, il y a également une autre levée de fonds côté ticketing, comme on dit chez nos amis américains, pour acheter des tickets en forme de NFT. Donc qu'est-ce qui se passe ? GetProtocol, donc il n'y a pas vraiment fait ce site-là, GetProtocol.io. Il y a également une levée de fonds de 4,5 millions de dollars, venant de G1 du Web 3. Pas plus d'infos, mais bon, on a idée de ce qu'on est même, de toute façon. ASSZ, ça sera sur Tezos. Anesthetic Gating Facilities on Tezos. Ça sera sur Tezos, et je n'ai pas l'impression que GetProtocol soit français, ce qui est quand même, il faut dire, assez rare, puisque Tezos est français. Et l'ultra majorité des projets qui ont été lancés sur Tezos, pour citer les plus connus, Dogami, le truc du PMU, là. Je n'ai plus le nom en tête, mais le truc des chevaux du PMU, c'est français, c'est Tezos. L'ultra majorité des artistes français sont sur Tezos également. Tezos, c'est un token de français. Pourquoi token de français, au passage ? Parce que gros, gros, gros marketing concernant le côté Tezos, c'est écolo, Tezos, c'est vert. On aime Tezos parce que c'est très l'écologie. Voilà. C'est particulièrement pour ça. Ça plaît bien aux entreprises, ça fait un joli nom de dire. Regardez, on lance un NFT écolo qui marche bien. Donc, soit on choisit les français de chez Tezos, soit les indiens de chez Polygon. En l'occurrence, j'imagine que la préférence nationale est appliquée ici. Voilà. Très simple, pour le raisonnement. Problème fondamental de Tezos, par contre, c'est que ça se fait en XTZ, avec ce petit wallet qui est la Temple Wallet. Et le XTZ est extrêmement volatile. Et pas volatile dans le bon sens, il est beaucoup plus à la perte, il chute beaucoup plus qu'il ne monte. Donc, imaginons, vous avez acheté un truc à 10 Tezos, vous le revendez à 50 Tezos. Le Tezos fait diviser par 3. Et vous n'avez pas gagné grand-chose au final. C'est quelque chose à prendre en compte, ce qui est moins, ce qui est le cas aussi pour Ether, évidemment. Sur Sol, bien évidemment. Mais c'est beaucoup moins le cas sur Ether et sur Bitcoin. C'est pour ça que c'est quand même mieux d'aller pour tour sur Ether et Bitcoin. Notamment dû à la nature du token également. Ensuite, 7-Eleven a lancé des NFT gratuits. Je suis un peu déçu, je ne suis pas aux Etats-Unis. Mais 7-Eleven a lancé des NFT gratuits. Donc, vous pouvez récupérer des NFT gratuits pour avoir des Slurpee. Slurpee, c'est des petites glaces un peu américaines, extrêmement sucrées, avec beaucoup de glace et du soda. Voilà, ça ressemble à ça. Et donc, vous aviez des NFT gratuits à récupérer. Et après, du coup, vous pouviez aller dans votre boutique 7-Eleven préférée pour aller récupérer votre Slurpee. Voilà. Donc, il y avait juste à remplir un petit formulaire. Un petit formulaire. Un seul, bien évidemment. Et puis, vous allez récupérer votre petite glace gratuite. Alors, pour ceux qui sont français et qui ne connaissent pas 7-Eleven, 7-Eleven, c'est une institution, mais il y a une institution dans toute l'Asie. Il y en a absolument partout, 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 partout. Aux Etats-Unis, il y en a pas mal aussi. C'est un peu moins une institution qu'en Asie, mais ça reste, il y en a quand même pas mal. Donc, c'est un très, très, très gros... Enfin, pour information, il y a plus de 7-Eleven que de McDonald's dans le monde. C'est quand même dire qu'il y a quand même beaucoup de 7-Eleven. Donc, c'est quand même une très bonne nouvelle. Ensuite, on a en notre très bonne nouvelle, on a Google Play, inattendu au passage. Donc, Google Play, l'App Store de chez Google, donc tout ce qui est Android, qui va permettre d'avoir des NFT in-app dans les jeux. C'est assez incroyable, pour le coup. Ça peut amener de très belles choses. Et ça peut amener au fait qu'il va falloir passer sur un Android et puis garder son iPhone. Voilà, donc vous allez pouvoir permettre aux développeurs d'incorporer des assets digitaux, c'est-à-dire des NFT dans leurs apps et dans les jeux dans la boutique. Voilà, donc du très, très lourd... Du très, très lourd venant de Google. Donc, très, très bien. Très, très bien. Voilà, et notamment, très, très bien pour Axie Infinity, effectivement, puisque Axie Infinity va du coup avoir son application mobile et dans son application mobile, il va pouvoir intégrer les NFT. Donc, c'est une excellente nouvelle pour Axie. Voilà, ensuite, Binance envoie également beaucoup de thunes. Ils ont envoyé 15 millions de dollars dans l'écosystème Web3 en général. Ils ont investi dans plein de jeux. Je ne sais pas trop ce que c'est, Xterio. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Mais en tout cas, Binance envoie de l'argent aussi. Et enfin, c'est le retour du Ape Fest. Donc, le Ape Festival qui est le festival des petits singes pour ceux qui ont des bandés et piots de club. Le dernier en date était absolument incroyable, notamment avec la Mitteraic qui regarde en replay. Si tu regardes, salut, Tarek. Cette fois-ci, il se passe non pas aux Etats-Unis, non pas à New York, mais à Hong Kong. Donc, le prochain Ape Fest se situera à Hong Kong en conjointement, très sûrement, avec les collègues de chez Memeland qui devraient également faire leur soirée au même moment. Donc voilà, le Ape Fest du 3 au 5 novembre à Hong Kong et non plus à New York. Bon, ils ont écrit en chinois. Je vais vous mettre une petite une petite loute de Billy Maxime que j'aime beaucoup, je pense que vous le savez déjà. Qui résume très bien la pensée. Ça me permet de ne pas me le dire moi-même. Comme ça, vous avez quelqu'un d'autre qui le dit. Le Ape Fest à Hong Kong est un est un placement intelligent suivre l'argent. Regardez qui dépense autant d'argent dans le streetwear, dans les voitures de luxe et dans le fine art. J'ai regardé les dernières enchères de chez Christie's et ce sont toujours des acheteurs de Hong Kong qui achètent de l'art qui vaut plus de 50 millions de dollars. 50 millions de dollars qui ne permettent même pas à Hong Kong d'acheter un condominium de luxe. Voilà. Donc, effectivement, les bordels vont là où est l'argent en ce moment. Là où est l'argent, c'est de très très loin. Toute la zone de Singapour-Hong Kong et particulièrement Hong Kong avec bien évidemment le collègue le collègue de Mamelande, Ray, qui est là-bas aussi et qui devrait du coup beaucoup être présent. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On n'est toujours pas encore sur un marché incroyable mais, 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 ça devient un peu plus intéressant déjà. On n'est pas sur des, on est sur des news qui sont quand même beaucoup plus intéressantes que ce qu'on avait ces dernières semaines. Et voilà, c'est tout pour ce 14 juillet. Profitez de votre jour férié. Merci d'avoir tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve lundi pour votre prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Profitez de votre week-end, week-end de trois jours et puis, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao.